Bénard Dadié est pour moi le symbole de la constance dans l'engagement. C'est un homme qui finalement depuis sa naissance jusqu'à la dernière minute de sa vie a vécu son engagement, sa conviction, sa détermination. Il s'est battu pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'était un combattant anticolonialiste. Il a été anticolonialiste au départ. Ensuite, il a été anti-impérialiste, anti-néocolonialiste. C'est un souverainiste, c'est un patriote et il est resté tout le long de sa vie. Il a été un militant politique, journaliste, politique engagé. Il a même occupé un poste ministériel. Mais rien de tout cela ne l'a fait varier de son engagement, varier de sa détermination. Il est resté jusqu'au bout, militant dans l'âme. Jusqu'au bout. C'est un homme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire, multidimensionnel. Il n'a pas été seulement un homme politique engagé. Il a été un écrivain engagé. Et même en tant qu'écrivain, il a été poète, il a été romancier, il a été dramaturge, il a été essayiste. Vraiment, c'est un homme multidimensionnel. L'âge même ne l'a pas vaincu. Je l'ai fréquenté plus assidûment pendant la crise ouvarienne. C'était déjà un homme âgé. C'était déjà un homme âgé. Et à un moment donné, nous avons ressenti le besoin de rassembler tous ces Africains, tous ces Ivoiriens, patriotes désireux de se dresser contre les agressions que la Côte d'Ivoire subissait, les agressions que le régime de Babo subissait. Et nous avons créé le CNRD. Et le président Babo lui-même l'a approché pour lui demander de devenir, d'accepter, n'est-ce pas, d'assurer la présidence de cette organisation-là. Il l'a tout de suite accepté. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un homme qui est resté constant dans son engagement, dans sa volonté de combattre, dans son désir de voir sa nation libérée de tout le néocolonialisme et de devenir véritablement une nation souveraine et une nation indépendante. Il l'a accepté tout de suite et quand il l'a accepté, il l'a assuré. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté d'accepter juste pour le symbole, mais il a agi aussitôt. Il a assisté à toutes nos réunions. Imaginez-vous cet homme-là qui avait déjà, dans les 90 ans, et qui venait s'asseoir pour participer à nos réunions qui pouvaient durer deux heures, trois heures. Il présidait nos assemblées. C'est un homme extraordinaire. Et il ne s'est pas arrêté même après la chute du régime de Babo. Après la chute du régime de Babo, il a continué de combattre. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait publication de communiqués sur publication de communiqués, donnant son point de vue à chaque fois, incitant les jeunes, les plus jeunes que lui, à continuer de résister, a continué de croire en cette cause-là. Et il l'a fait, effectivement. Il l'a fait. Et lorsque, à un moment donné, au niveau national et international, le besoin s'est ressenti de mobiliser l'opinion mondiale sur la cause de Babo Laurent à la haie, mais il a été encore là, présent, pour engager cette campagne pour obtenir des signatures réclamant, revendiquant la libération de Babo, de la haie. Et il l'a fait, là encore. Ce monsieur avait déjà presque 100 ans quand il menait ce combat-là. Et rien n'a pu le faire reculer. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de déceptions dans la vie au plan politique. Mais il est resté constant. Et si on doit tirer une leçon de la vie de cet homme, c'est la constance. C'est la foi dans son engagement. C'est la capacité à payer le prix pourvu que la cause demeure et que la cause avance. C'est pour ça que je dis cet homme-là, il est aujourd'hui un symbole, il est une leçon pour les générations africaines tout entière aujourd'hui. C'est la fin de la vie, c'est la fin de la vie de l'économie qui a été créée. est vraiment là pour réaffirmer encore que c'est la fin de la vie de l'homme fixé par Dieu. Quelle que soit la valeur, on finit toujours par mourir, c'est ça, c'est une perte qui est irrémédiable, c'est une perte qui est irrémédiable mais on n'y peut rien et c'est ça, c'est tout cela la tristesse de la mort parce qu'une valeur telle que celle-là devrait pouvoir perdurer éternellement, perdurer éternellement. Or, c'est ce qui est fixé par la loi de la nature, il doit y aller et il est parti, il est parti. Mais il laisse une œuvre tellement grande, tellement riche, tellement profonde que ce que je recommande moi à toutes les générations d'aujourd'hui et de demain, c'est de retenir cette fidélité à elle, à son engagement. Cette endurance, cette conviction qu'il ne s'est jamais démentie, n'est-ce pas ? Et cette force de caractère-là qui lui a permis de dépasser même le poids de l'âge pour demeurer combattant actif, un anti-colonialiste, un anti-néocolonialiste actif, l'esprit vif, l'esprit ouvert, l'esprit présent jusqu'à sa mort. C'est ça qu'il faut retenir. Le reste, c'est l'œuvre de la nature.